Deux frères toulousains, BigFlo et Oly font leur grand retour. Les deux frères toulousains ont fait un nouvel album et un clip pour lequel ils se sont enfermés dans son cage en verre. En tant qu'artiste, t'as rien fait pendant deux ans, tu te dis est-ce que les gens sont toujours intéressés par ce que je peux proposer ? Et là on voit quand même qu'il y a un engouement autour, il y a des photos, il y a des gens, il y a des articles. Donc évidemment, ça rassure quand même. On fait un vlog sur le tournage le plus compliqué de France. On va être 30 en tout, on va à la montagne, le petit port de Péracude. C'est là qu'on commence le tournage. En fait, on a marqué tous nos plans avec des horaires de combien de temps ça prend pour chaque jour. Et j'ai trop de plans. On est sur un réalisateur ici avec une créativité remarquable. Et le problème, c'est qu'il ne tient pas toujours compte que les journées sont uniquement composées de 24 heures. Donc là, mon but, c'est de réfléchir intelligemment sur comment on va pouvoir enlever des plans. Donc enlever du temps de tournage sans pénaliser la narration et sans pénaliser la qualité du clip. Et c'est un bon casse-tête et voilà. Je suis réalisateur du clip de Flo Valley. Ça fait maintenant 4 ans que je bossais avec eux. J'ai fait pour eux le documentaire Netflix presque trop. Et ils m'ont appelé pour qu'on bosse sur le clip de retour. C'est un clip où il y a énormément d'attentes. Ça fait 2 ans que les gens attendent ce retour. Il y a une vraie envie de changement en fait. Même dans l'esthétique, de tenter des choses, d'aller dans une direction différente. C'est un morceau qui parle de la France. C'est une déclaration de la France et il est assez touchant. Il est très politique. Moi, c'est un morceau qui m'a parlé direct. Et Oli en fait m'a dit qu'est-ce que ça ferait si on s'enfermait au milieu d'un cube pour rappeler ce morceau aux gens. Dès qu'il m'a dit ce truc là, j'ai dit ok putain, faut faire un clip autour de ça. On doit rejoindre un camion grue. Et en gros là on va voir ça pour la première fois. Voir le cube pour la première fois. Ça fait à peu près deux mois qu'on prépare ça avec toute l'équipe. Et là c'est le premier jour de tournage. C'est un des plus simples. Mais faut jamais sous-estimer les premiers jours de tournage. Jamais. Pour nous c'était un projet très excitant. On trouvait l'idée du cube assez sexy. Mais on n'avait pas pensé qu'on finirait par détester ce cube. Sur un mois et demi prévu pour cette prod, on s'est pris la tête un mois sur ce cube. Et ensuite il restait deux semaines pour organiser le reste. Parce qu'en fait c'est pas si simple de produire un cube qu'on va poser au milieu du public. Sans savoir combien de personnes il va y avoir. Sans savoir comment les gens vont réagir. T'as toute une ribambelle de réglementation. Des notes de calcul, des bureaux de contrôle. Donc on pensait que c'était simple. Et puis en fait ça l'était pas. Cette idée là du cube en vert en fait je l'ai eu en marchant. J'étais en route pour le studio. Et j'ai regardé une vitrine. Et je me suis dit ça serait fou de faire le retour d'une célébrité. Ou un événement comme ça à l'intérieur d'une vitrine. Et je suis allé voir Flo. Et je lui ai dit que c'était peut-être une idée qu'on pouvait avoir pour annoncer notre retour. Et pour un clip en plus je trouve qu'il y a une performance artistique aussi. C'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans un musée. On est parti de cette idée là. On avait pas encore vraiment composé de morceaux qui correspondaient bien à cette idée. Et puis un jour on a écrit sacré bordel. Ce texte là. Cette lettre à la France. Qui dépeint un peu notre société française. Avec l'amour qu'on peut avoir pour elle. Certaines rancœurs. Certains questionnements. Et on s'est dit que ça tombait parfait avec cette idée. Sur des grandes places dans ça, ça va être gênant. Ça va être bizarre. Un république comme ça là. Oh lolo. Je suis franc, c'est donné résistant. Comme si on doutait devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp. On m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau. Mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant. Des collabos ou bien des résistants. Et c'est une fin de journée messieurs-dames. Bravo à vous tous ! Bonne journée les gars. Ça bosse bien. C'était chaud. C'était chaud. On ne sait même pas que c'est filmé. Ça sort du cœur, c'est beau. Merci tout le monde. Bravo, bravo, bravo. C'est la fin du premier jour. On s'embarque sur toute la semaine là. En vrai, quand on a trouvé l'idée de base, on s'est dit ça va être très simple. Tu vois, c'est juste un cube. Mais en fait, on ne s'est pas rendu compte que concrètement, c'est un merdier total de faire cette idée de clip. Demain, on est Place du Capitole avec le cube. Ça va être bizarre. En vrai, j'appréhende toujours ce genre de clips qui sont un peu mi-caméra cachée, mi-réel. Parce qu'on ne sait pas trop la réaction des gens. Tu vois là, pour l'instant, je regarde la place. Il n'y a vraiment personne. Est-ce qu'il y aura quand même un peu de monde ? S'il n'y a pas de monde, ça ne le fait pas. S'il y en a trop, c'est le bordel. Donc moi, oui. Moi, j'ai un peu d'appréhension. En plus, bon, c'est un peu une position étrange. Tu es dans un cube devant des gens. Tu ne sais pas comment tu vas réagir et comment ils vont réagir. Le cube, c'est vraiment une métaphore de plein de choses, en fait. De un, c'est une métaphore du confinement qu'on a tous vécu. De ce moment, on était vraiment coupé des autres, mais on se voyait quand même virtuellement à travers les réseaux. C'est une métaphore aussi de notre pause, quand on était vraiment coupé un peu du monde. C'est aussi une image de la célébrité, du succès, avec tous les regards fixés sur nous et tous les gens qui filment. On est juste deux frères qui font de la musique dans un studio. Et c'est vrai qu'on est très exposés maintenant. Tout ce qu'on fait est vu par des millions de personnes en général. Donc on voulait aussi montrer ça. Et comme c'est aussi un regard de nous sur la société, le morceau, en fait voilà, c'est une symbolique pour quatre métaphores. Là, on vient d'arriver au village de Lozerte. Vraiment un des plus beaux villages de France. Donc là, on va découvrir la place. Parce qu'hier, on est bien contents. Ça s'est super bien passé à Toulouse maintenant. Les gens ont été adorables. Le concept fonctionne de ouf. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait autant de photos d'affilée. Qu'on n'avait pas retrouvé un peu l'effervescence, le buzz un peu autour du cube. Là, il y a eu plein d'articles. C'est aussi rassurant dans un sens. Toujours agréablement surpris de la bienveillance des gens, des sourires. Les gens, en plus, ils n'entendent même pas le son parce qu'on ne voulait pas que le son leak. Ça, c'est presque dommage. J'aurais presque envie qu'ils l'entendent. Mais moi aussi. Il y a des pains au chocolat gratuits. Des chocolatines. Des chocolatines. Des chocolatines, pardon. Moi, j'ai dit pains au chocolat. Moi, je suis trop con ou quoi ? Moi aussi, ils sont junior. Juste une question. Non, non, non. Des chocolatines. Je sais pas. Je dis pains au chocolat. Attends. Coupe. On va réguler ça, entre frères. Coupez, s'il vous plaît. Les amis, on a fait beaucoup de dédicaces dans notre vie. C'est la première fois que je signe pour Jésus. Donc, qui est Jésus, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux le dire ? C'est un aboye de la commune de Lauserte. Donc, Jésus est à Lauserte, finalement. Jésus est à Lauserte. On s'en est à la place de la République. Je pense qu'on est tous prêts. C'est une très, très grosse journée. Je pense que ça va être un gros, gros défi. Comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus fréquenté que le capital. On est tous chauds. On est plus d'une trentaine à la technique. Et vraiment, à tous les postes, ils assurent. Et vraiment, il y a une cohésion d'équipe. Chacun y met du sien. Chacun y met de la volonté. Et c'est beau parce que, que ce soit les assistants, aux prods, à la déco, chez les machinots, aux électrons, aux électrons. À tous les postes, en fait, ils y mettent tous du leur. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on arrive à faire des journées comme ça, à rentrer des beaux plans et avoir une belle dynamique malgré des choses à contrôler. Je pense que tout le monde a un peu amené des profils dans l'idéal. Vu qu'après, on était dans un timing très court, on espérait à chaque fois que les meilleurs soient à dispo. On a eu beaucoup de chance. On a monté une équipe de tueurs. On demandait à Jerem dans l'idéal avec qui il avait envie de travailler. Puis après, on allait au charbon pour essayer de locker ces gens-là en termes de dispo, en termes de budget, d'envie, tu vois, de ça et pas autre chose. Dans l'idéal, à chaque fois, on demandait même aux gens qu'on faisait rentrer dans le projet avec qui, eux, avaient envie de bosser. Il y a déjà des connexions dans l'équipe et tout, c'est super. Merci à tous et merci. Merci à tout le monde. On a foutu un sacré bordel. Ne nous harcelez pas avec cette expression, s'il vous plaît. Encore un grand, grand merci à toutes les équipes qui ont bossé avec nous. Il y a les noms qui vont défiler là. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, très peu de gens assez fous pour nous suivre sur ce truc. Ils disaient que c'est vraiment un type de Warriors, ils sont trop chauds les gars. Il fallait les suivre, la folie. Il fallait les suivre. Non, 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 ça va tuer. Du coup, ce qui est charmé, là, c'est que sur le projet, on a Baume, une boîte de post-production, en fait, qui nous accompagne pour le montage, les effets spéciaux, l'étayonnage et tout ce qui va concerner l'après-tournage. C'est des gens qui bossent avec moi sur pas mal de mes projets, en fait. Et c'était super important d'avoir des gens que je connais extrêmement bien pour un projet qui demande autant de défis et de travail, parce que là, la grosse galère, c'est qu'on n'a qu'une semaine pour faire toute la post-prod du projet et qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est très, 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 très court parce qu'il y a énormément d'heures de rush et énormément d'effets spéciaux et de choses à faire. Et j'ai full, full confiance en eux.